bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de motorsport manager nous sommes aujourd'hui au circuit c de doha mais avant ça alors avant ça je voulais me voir je verrai plutôt du coup une fois qu'on aura terminé cette pièce là s'il y avait un truc dont je voulais discuter on a fait cette pièce qu'on va probablement pas installer d'ailleurs et je pense qu'on va faire de toute façon deux pièces bonnes ici aussi sur les freins pour cette saison on a encore 20 millions devant nous on a dépensé pas mal de thunes c'est rien étant mais c'est normal on va directement foncer à cette course donc c'est du 18 tours peut-être qu'une stratégie à un seul arrêt serait possible avec des pneus médium carrément avec une taux d'usure des pneus assez moyen va falloir voir à combien sont estimés en tour nos pneus et si on peut faire rouler l'eda suffisamment tranquillement elle peut peut-être arriver à nous faire un seul arrêt elle aussi quoique vous aurait peut-être mieux que je fasse une voiture en un arrêt une voiture en deux arrêts avec des pneus du coup plus lisse et plus rapide avec des arrêts plus courts et moins d'essence du coup surtout que maintenant qu'on a les pit stops qui sont concurrents c'est à dire que les tous les trucs modifiés sont faits modifier en même temps on peut très bien se permettre de remettre si le changement des pneus nous prend trois secondes on peut très bien se permettre de remettre trois secondes d'essence ça va pas rendre le le truc plus lent après vous m'avez dit christian ouest je pense qu'on va le virer à la fin enfin dès que son contrat va se terminer je vais le virer parce que c'est sûr que c'est pas un mec qui est génial alors du coup par contre j'ai du chargement de réglage que je peux faire je pense sur doha voilà donc on va prendre ça on va le tester tel quel et on va s'entraîner sur du médium on est à du 10 tours le médium donc pour du 18 tours ça sera absolument parfait et si on regarde juste sur la deuxième voiture je vais charger aussi les réglages on va y avoir doha c'est le circuit c'est bien ça et sur les pneus on est seulement à 9 9 9 18 donc normalement on peut vraiment faire ça effectivement après en termes de délestage de poids franchement c'est déjà un peu juste sur certaines pièces on peut faire un poil de délestage au pire sur le moteur vu que c'est pas de l'essentiel mais j'ai envie de vous dire c'est tout quoi on va pas faire plus donc ah mais attendez ah putain d'accord lui il se permet du coup de non non ça tu me laisses au max et c'est tout oui d'accord en fait il met les mêmes niveaux de fiabilité c'est pas le niveau de délestage qu'il applique c'est le niveau de fiabilité en fait il y a un autre truc où j'ai enlevé 10% aussi ça je préfère éviter pareil on va juste du coup rester uniquement là dessus voilà parce que 75% ça va 70% c'est un peu juste bon allez c'est parti pour ces essais libres c'est pas la peine de tergiverser plus longtemps donc c'est parti réglage course quatre tours avec des pneus médium réglage course quatre tours avec des pneus médium allez-y les enfants on vous regarde faire on les rappelle tous les deux au stand histoire de confirmer que les réglages sont les bons mais ça m'étonnerait que ce soit le cas parce que notre voiture a évolué entre fin depuis l'année dernière on voit vraiment à quel point falco est ralenti à lui coller au cul en permanence comme ça mais bon niveau de connaissance progresse à tous les virages qu'il y a dans ce cours c'est un truc de malade ok nous y voilà ok donc très bonne très bonne excellente déjà pas dégueu pour ouest on va juste ajuster juste ajuster juste modifier peut-être un tout petit peu les ailerons je pense on va descendre à 27 6 et 17 6 pour voir si ça suffira sur la maniabilité modifier un tout petit peu peut-être dans ce sens là plutôt on va voir si c'est si c'est meilleur ou pas je vais le faire partir sur des réglages course toujours avec les mêmes pneus par contre falco effectivement peut-être que il va falloir que j'ajuste un tout petit peu ses réglages on va essayer de ce côté là on verra pas après pour si on doit aller d'un autre côté et là on va aller plutôt par là on va laisser l'équipe de la vitesse ici donc falco on va le rappeler au stand et ouest on va le laisser tourner un petit peu je pense ils sont partis tous les deux en même temps comme ça ça me permettra de les décaler ils vont arrêter de se gêner après mon problème c'est que west avec sa stat de feedback ça va pas faire monter très très vite nos connaissances il voudrait mieux que ce soit falco qui tourne le plus vite possible et vu qu'il est coincé derrière west d'ailleurs voilà ça sera mieux comme ça donc très bonne très bonne très bonne c'est un peu mieux un petit peu mieux mais on n'est pas encore parfait seulement 95% en plus je pense qu'on peut faire mieux que ça donc du coup on va descendre carrément à 24 et 17 4 de ce côté là ça nous a un tout petit peu ajusté ici je pense qu'on va juste changer un tout petit peu le carrossage des pneus voir si ça améliore la situation ou pas pendant ce temps là west tourne ah oui c'est vrai que lui il a son trait de caractère j'avais complètement oublié durant encore quelques quelques temps je pense donc le niveau 1 est débloqué ça c'est déjà pris on est à on a dépensé un quart du temps un peu plus d'un quart du temps pour avoir débloqué un seul niveau ah ouais voilà falco non west fait son meilleur temps west fait son premier temps pardon même en fait on devrait être assez loin derrière je pense ouais 2 0 2 on est classé 18e après c'est notre deuxième voiture aussi ah merde j'ai oublié de faire revenir falco bon bah ah ben non je peux pas lui faire attaquer du coup on va lui laisser faire un tour de test à falco vous augmentez de toute façon nos stats va nous faire un tour de test puis un autre tour d'entrée au stand je pense ou alors non je lui laisse faire tous ses tours vu qu'on avait quand même déjà d'assez bonnes statistiques j'aurai largement le temps de revenir plus tard ouais on va plutôt essayer d'aller au niveau max de connaissances c'est pas la peine d'attendre plus que ça donc on a west qui continue à tourner et si on vous est attaqué un petit peu plus west juste pour voir allez double yeah c'est bien voilà il fait le meilleur temps même il faut à quel on gagne du temps quand on pousse la bagnole en même temps c'est normal vous allez me dire c'est un peu un peu designé court donc réglage course de niveau 2 déverrouillé pneu médium niveau 2 déverrouillé on fait beau jusqu'à la fin des essais voilà et tu vas te mettre en conservation et en faible pour faut terminer en fait vu qu'on a consommé énormément d'essence sur ce tour là oui il est deux secondes derrière quand même par contre avec lui je pourrais pas changer ça pour voir s'il peut pas faire un meilleur temps donc west normalement ça doit être son dernier tour je crois on voit que là il est loin 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 derrière à être en être là dedans quand même voilà donc voilà tour d'entrée pour west walco voyez en restant en normal il a quand même ses pneus qui chauffent bien d'ailleurs lui ils sont complètement dans le rouge ils sont beaucoup trop chauds ces pneus on va le mettre en soutien d'ailleurs le temps qu'il rentre au stand on est quasiment au niveau 3 donc c'est parfait on va pouvoir faire repartir west en mode qualif en espérant que ces réglages soient les bons on a du coup ah ouais on est quasiment à du deux minutes quand même le tour de course aussi un donc du coup on peut faire que dix tours au total avec les 20 minutes qu'on avait initialement ok ça y est je vais rappeler falco au stand du coup et lui il a à pile poil le carburant dit donc excellent seulement bonne sur la maniabilité ok donc ça veut dire que j'ai pas mis ma maniabilité du bon côté mais sur le reste on est parfait quoi donc là on était on était très bon là on est seulement bon donc du coup on va partir deux crans de l'autre côté et on va juste ajuster un tout petit peu avec un poil de carrossage ouais ça ça devrait être nickel on va le mettre en réglage qualif sur trois tours et on va le faire s'entraîner sur du tendre dans ce cas là c'est parti et falco qui arrive on a débloqué le niveau 3 on est bon alors là par contre on n'est pas bon j'ai empiré la situation apparemment ou pardon j'ai tapé un peu dans le micro alors j'étais là du coup j'ai gardé ma maniabilité à très bonne je suis passé en excellence sur la déportance donc ça c'est bon j'ai plus besoin d'y toucher par contre c'est sur équilibre de la vitesse où là j'étais à très bon et là je suis qu'à bon et sur la maniabilité on va voir si je peux le réduire encore un tout petit peu et réduire encore un petit peu ça ça devrait être un peu mieux je pense regarde on avait bonne très bonne très bonne peut-être le coup de mettre juste là et pour la vitesse voilà pour la vitesse on sera probablement bien mieux réglage qualif pour trois tours aussi et avec les pneus tendres let's go il nous reste 4 minutes 40 de quoi faire deux tours donc du coup je vais les laisser tourner je vais pas le faire revenir au stand ce qui va perdre un temps fou sinon le falco au travail avec la maniabilité bien meilleure nickel ouais on devrait au moins débloquer niveau 1 donc ils sont contents de leur maniabilité c'est déjà ça de pris ils devraient faire des meilleurs temps quand même je pense maintenant qu'ils ont des pneus voyons voir la différence là pour l'instant ouais mais en même temps on est on est un peu ras la gueule en termes d'essence donc du coup ça doit nous ralentir par rapport à lui là par exemple on va voir sur le deuxième segment ouais plus une seconde 3 en même temps c'est par rapport à ouest qu'on se compare donc plus une 7 ouais on s'est quand même classé un peu mais on a réussi à faire un temps de quelques 2 3 centièmes meilleur voyons voir sur le 2 ce nouveau tour on va le finir celui là et on a débloqué au moins niveau 1 donc ça c'est déjà pris rapport de transmission impeccable allez falco finis moi ce petit tour bon on aura jamais le niveau 2 par contre malheureusement ouais voyez rien que le fait qu'on ait un tour de moins d'essence on fait déjà des temps bien 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 meilleur par rapport au temps précédent quoi hop 0 3 boum on se classe quatrième du coup avec les bons pneus et dans les bonnes conditions c'est sûr qu'on fait des meilleurs temps ok ok bon ça va je suis quand même assez satisfait de nos résultats au final ok donc ils ont mis quoi dans l'eau du qg quels essais libres impressionnant ouais grave personne ne s'attendait ce que j'ai réussi face de 16 essais libres impressionnant oui mais en même temps je triche parce que j'attaque alors que personne d'autre n'attaque en même temps dans les essais tu n'es pas censé attaquer c'est normal donc on va prendre pneu de temps de réglage qualif et pneu de temps de réglage qualif non je vais peut-être quand même lui donner pour du plus 5% au perf lui donner la condition optimale après à ouh 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 là ouh là là sur la maniabilité on est on n'est pas bon là au moins on est passé à on a deux excellents donc c'est déjà mieux donc on va faire un premier tour il va falloir qu'on fasse un réglage du coup sur la maniabilité peut-être par ici parce que là on était à bonne là on est à très bonne donc on va au moins revenir à très bonne ça c'est déjà bien et du coup on va juste ajoute juste un tout petit peu voilà pour essayer de conserver les deux autres excellents donc là je pense que ça sera probablement meilleur la stabilité à moins de carrément aller jusque là là on était à bon là on était à très bon très bon bon non je pense que c'est trop loin là au moins on reste dans le très bon donc je pense que ça sera mieux du coup on va on va ce premier tour ça va être juste un tour d'essai donc on va pas chercher à faire du temps c'est pour ça que je vais consommer ce train déjà usé de toute façon on essaie de faire nos temps sur une adhérence plus élevée donc on changera le train quand on aura une meilleure adhérence voilà et ensuite edda on est à 98% je pense que je vais la sauvegarder cette config et du coup elle par contre non franchement franchement je sais pas on va pas changer ça est-ce que je la fais partir direct pour essayer qu'elle nous fasse un bon tour dès le début en même temps il y a plus de chance qu'elle tourne en médium elle de toute façon sur sa course donc on va partir comme ça donc let's go on participe au calife donc on va envoyer un galart en premier pour qu'il teste sa bagnole donc c'est parti sur des vieux pneus tout pourris alors je voudrais juste quand même le tenter en manuel et on va laisser edda partir derrière en automatique elle voilà donc on va sur falco donc là on voit que je suis un peu trop froid donc faut peut-être que j'accélère un tout petit peu maintenant sur les freins essayer de pousser un petit peu plus là parce que on reste vraiment dans le voilà là on est pas mal hop là pas trop là c'est mes freins qui sont froids il faut que je les fasse chauffer un petit peu plus voilà et après conservation ah putain surchauffe est bonne pourtant j'ai une zone qui est beaucoup plus grande bon au moins elle arrive à se mettre en parfait allez on va tourner rapidement là parce que de toute façon on contrôle plus rien ok pour l'instant falco fait le meilleur temps au tour mais ça c'est normal après avec du 2 minutes le tour il va falloir que je parte maximum à 2 minutes 30 donc on va peut-être falloir que je reparte direct une fois que je serai arrivé ouais on n'est pas premier parce que j'ai vu que sur le deuxième ouais vous voyez plus une seconde on est derrière quand même il y a des mecs qui vont comme des bruts ok ouais p1 tu vas pas le garder très longtemps mon ami ok rentre ah ouais non mais ça va être juste d'unce de tir ah elle fait meilleure regardez moi ça elle fait 600 centièmes de mieux que lui parce qu'il a un galart il a pas l'air en forme en ce moment par contre ouais pour le deuxième tour de piste ça va être très juste les amis on va juste changer les pneus ouais on est même pas dans les 10 premiers allez j'espère oh putain je vais pas avoir le temps de repartir regardez ça va être trop tard je vais pas pouvoir faire mon tour de sortie fuck je pensais je m'attendais pas que ça prenne autant de temps que ça on va quand même tenter le coup au moins je suis à 98% donc c'est mieux et on va quand même le tenter je pense mais non ça sert à rien en l'occurrence je vais la laisser ça sert à rien de la faire repartir on va le laisser en automatique il aura pas le temps il aura certes clairement pas le temps malheureusement ah c'est con onzième et dix-septième ah ça aurait été vraiment un temps de merde c'est normal pour Falco qu'il fasse un temps de merde je lui ai donné des pneus pourris j'étais tellement convaincu que j'aurais le temps parce que normalement c'est quoi tour de sortie 2 minutes tour de piste 2 minutes et tour d'entrée 2 minutes quoi donc j'aurais dû avoir j'avais 8 ah bah non c'est ça j'avais que 8 minutes ah putain j'aurais dû faire le calcul avant j'étais con tellement habitué en fait parce que pendant les autres sessions de Calif on ait plus de temps devant nous enfin que que les tours de piste soient plus courts en fait putain la prochaine fois je ferai attention à ça la prochaine fois quoi ça je pensais pas me faire avoir là dessus bon au moins on a des meilleurs réglages sur la voiture de Falco c'est toujours ça de gagner c'est un mauvais départ alors alors on avait dit déjà je pense qu'on va partir sur ce type de réglage peut-être qu'avec elle aussi je vais juste vérifier une chose donc on a quoi on a du 18 tours en longueur de session on peut faire un seul arrêt au tour 9 au tour 9 autant partir avec des pneus médium qui ont 10 tours d'essence et partir avec 10 tours d'essence dans la bagnole comme ça on sort au tour 9 avec lui avec Edda par contre je pense qu'on va pas faire une stratégie un seul arrêt on peut faire 6-6-6 6-6-12 et 6-18 donc on s'arrête au tour 6 du coup elle prend pas les pneus médium elle part avec 7 tours d'essence seulement donc elle va être beaucoup plus légère et dans ce cas là il vaudrait mieux quand même lui mettre soit le ouais il vaudrait mieux lui mettre soit le gourou des arrêts au stand soit les performances augmentées sur les pneus tendres autant aller sur le gourou des arrêts au stand je pense le problème c'est que non ça servira à rien parce que si je dois remettre si ma mémoire ne me joue pas de tour si je dois remettre 7 tours d'essence ça va me prendre à peu près 5 secondes mon changement de pneu va me prendre 3 secondes donc le fait que ça aille 50% plus vite ça servira à rien ça descendra juste à 2 secondes ça va juste me faire gagner 1 seconde donc ça ça sert à rien donc autant aller sur les perfs autant aller sur les perfs en l'occurrence donc du coup on va pouvoir la faire attaquer donc on va micromanager Edda vu que Falco va se micromanager tout seul comme un grand et du coup c'est parti pour du 666 avec Edda Jones de tir let's go allez on y croit Jones de tir l'état de la bagnole seulement il y a Stelron qu'il va falloir quand même qu'on est meilleur allez fais moi chauffer ses pneus un peu voilà c'est pas mal commence déjà à remonter un peu la ligne allez le freinage là oh l'intérieur l'intérieur oh joli joli allez Edda allez Edda tu peux remonter pas mal pas mal elle se positionne bien bon là sur ce virage là elle se fait prendre l'intérieur mais c'est dommage putain il y a un mec il me colle au train attention tu te fais prendre sur l'intérieur dommage au moins on ralentit le 9ème là ah putain il fallait prendre l'intérieur là on va essayer de tourner en vitesse 2 quand même Falco chute à la 19ème place c'est mal au moins on est 8ème sur ce virage là il y a eu hop là elle passe elle passe 6ème yes joli 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 on va rester en attaque encore je pense attendez on est quasiment à 20% de consommation des pneus là en fait donc on va peut-être se mettre un petit peu plus en conservation et seulement en élevé maintenant parce qu'on va essayer de conserver un peu ses pneus on les consomme beaucoup trop vite il y a pas mal de monde qui sont en normal maintenant donc ça devrait aller en termes de stratégie de conduite elle arrive à rester collée au train des autres ou quoi ? non elle perd du temps elle perd du temps et le mec de derrière la rattrape on va essayer de se remettre en neutre un petit peu bon il fait le coup comment il va ? il dit 7ème il se défend une stratégie tout à fait standard elle a du plus de 2 secondes sur son rythme pourtant sur elle est 10ème sur son secteur c'est le temps qu'elle fait ou quoi ? mais non ton niveau de carburant il est pas bas vas-y tu vas faire un tour un peu en moyen et redescends en conservation là parce que t'as les pneus qui chauffent et t'es en train de trop les abîmer je pense on va juste garder un oeil sur combien elle va avoir d'essence à la fin de ce tour là pour faire notre petit calcul de en quel mode de dépassement il va falloir qu'elle se positionne ah Falco est 14ème c'est bien ok alors on a 3,51 si je passe au stand là je descends à 2,54 je passe en élevé je passe à 2,39 donc on va rester encore un petit peu en moyen pour l'instant 1,2,40 ouais il faut que je fasse encore un tour en normal je pense pour tomber à 2,40 c'est ça quand je vais arriver je vais être à 2,54 c'est ça 2,54 du coup 1,10 ça va me faire 1,40 à peu près et ensuite j'attaquerai au tour d'après qui sera le 6ème tour donc c'est exactement ça c'est le tour où elle devra sortir elle a encore 50% de pneus c'est juste que ses pneus sont chauds il fait 28 degrés c'est un peu normal est-ce qu'on est un peu le seul à rouler en conservation et on voit que nos concurrents la plupart d'entre eux regardez regardez même le premier et le troisième ils ont des pneus qui sont plus usés que les miens donc il les use un petit peu plus vite ouh il y a eu un petit pépin là il y a eu un pépin là il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps du coup Eda a rattrapé du temps elle est jusqu'à 0,6 derrière ouh c'est qu'elle va doubler ouh c'est qu'elle est à deux doigts de doubler allez Jones de tir d'ailleurs on attaque sur ce tour là parce que prochain tour voilà 1,45 parfait on augmente un petit peu plus le rythme je suis désolé du coup je vous montre pas trop Falco ce qu'il fait je vous laisse regarder par vous même par contre regardez comment il chauffe ses pneus il faudrait qu'il se met en conservation un petit peu plus Falco je pense parce que lui il doit sortir au tour 9 avec ses pneus là il est en train de me faire de la merde un peu j'ai l'impression t'as perdu du temps dis donc sur le rythme Jones de tir donc du coup si elle sort au prochain tour je devrais pouvoir la mettre en agressive et en dépassement maintenant et si je la fais sortir voilà il va me rester pile poil ce qu'il faut donc on va la rebalancer là dessus 6,05 donc ça devrait lui donner 7 tours d'essence on est à du plus 4 secondes plus 3 secondes 4 secondes 0 seconde ici on tente non j'ai pas trop envie de tenter le rapide on va rester sur de l'équilibré du coup on va sortir 8ème 9ème donc on risque de perdre un peu de place mais on devrait peut-être pas être le seul à faire un arrêt au stand maintenant faudra voir si les autres non ça m'étonnerait qu'ils ils peuvent pas faire une stratégie à un seul arrêt avec aussi peu de pont avec aussi peu de gomme c'est juste pas possible je pense que j'aurai assez de non 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 conserve conserve parce que là tu vas déjà arriver à 25% pas la peine voilà les autres font un arrêt en même temps que moi donc il y a pas mal de monde qui sont sur une stratégie 6,6,6 bon elle s'est fait doubler parce qu'elle a hop elle a redoublé joli bon après je suis pas le seul à être dans le rouge là en fait je pense que les autres autour de moi sont dans le rouge donc on peut attaquer plus finir de cramer ses pneus voir si on peut rattraper un peu les gens qui sont devant nous on aurait pu tenter une stratégie presque risquée du coup hop là parfait ouais on arrive à 17% quand même c'est sur le premier tour en attaque où ça a été ça a été un peu chaud joli joli bel arrêt au stand bel arrêt au stand du coup tu vas ressortir en mode dépassement conservation direct elle ressort 7ème c'est magnifique allez on peut rouler un tout petit peu agressif quand même sur ce tour de sortie au stand putain elle fait du moins 4 secondes carrément par contre regardez moi ce compte Falco qui est en train de complètement cramer ses pneus en fait donc il va falloir que je fasse sortir au tour 9 mais j'ai peur qu'il n'ait pas assez de pneus pour ça attendez c'est qu'il y a devant moi des gens qui n'ont pas fait leur arrêt encore si regardez tous ces gens ils ont fait leur arrêt donc nous on est quand même classé un peu plus derrière on va se remettre en conservation maintenant il se doit conserver un tout petit peu ses pneus on se fait talonner par le 6ème il y a des chances pour qu'il nous double pas grave Falco il a plus de pneus il va falloir que je fasse sortir mais je vais devoir le faire sortir au prochain tour malheureusement donc il se met en conservation maintenant cet imbécile on voit que ses pneus sont bien cramés et qu'il est en train de perdre énormément de temps le problème c'est que quoi que je peux le faire sortir maintenant en fait parce que ouais mais non parce que ses pneus sont censés sont censés tenir jusqu'à 10 tours sauf qu'il les a complètement cramés non je vais être obligé de le faire je préfère perdre du temps maintenant que perdre du temps en fin de course en fait on est 7ème on n'a pas fait encore notre arrêt je suis d'accord mais les autres vont faire deux arrêts au stand le temps qu'on perd avec de la gomme qui est pas très bonne je pense qu'on va le on va le regagner sur le fait de faire un seul arrêt ouais je sais Falco tu vas faire un arrêt on a un drapeau jaune on va perdre du temps là dessus tu vas nous faire un tour en moyen quand même bon il y a 4 secondes 6 devant enfin par rapport au mec qui est devant le mec qui est devant il roule en normal mais en économie donc déjà nous au moins on attaque un petit peu plus par ici de ce côté là on est 5ème pas mal du tout j'espère juste que Falco va arriver à finir son tour et pas cramer un pneu il aurait fallu qu'il il est en conservation il devrait arriver jusqu'au bout ok alors là on a quoi il nous reste 3,62 d'essence donc si je fais ouais il faudrait quand même que je fasse un tour en élevé je pense parce que je vais me retrouver à 2,50 et si je fais un tour en élevé ça devrait le faire ça je vais me retrouver à 2,50 1,40 et après j'attaque comme une brute ouais pour le deuxième tour ok Falco nous fait son arrêt au stand donc le ravitaillement est ce qui prend le plus de temps il est reparti avec ses 10 tours de carburant donc il en a un petit peu en excès c'est normal peut-être que sur sa stratégie si je pouvais le micromanager je pourrais le faire appliquer ma stratégie à moi vous voyez regardez il attaque comme une brutasse à la sortie un peu normal en même temps bon John Zottier elle est en train de gagner du terrain ouais regardez elle est en train de gagner du terrain sur le 4ème il faut dire qu'elle a plus de pneus j'ai l'impression que lui un petit peu plus est-ce qu'elle est en train de gagner pas mal de terrain même non ouais ça monte ça monte elle gagne elle gagne après bon ouais ils sont en normal conservation ok donc du coup on est à 2,51 donc si voilà je devais truquer donc ouais effectivement il faut que je fasse encore un tour en élevé pendant ce temps Falco regardez il nous a déjà cramé il nous a cramé 10% de ouais 13% de pneus en un tour bon après il est en train de remonter donc ça c'est pas plus mal je peux comprendre pourquoi il a envie d'attaquer comme un enfoiré et il va probablement attaquer jusqu'à ne plus avoir de carburant en excès normalement Eda vraiment la température de ses pneus qui est juste juste mais regardez moi ça elle va arriver à en doubler quelques-uns là boum quatrième allez Eda allez troisième troisième tu peux le faire troisième non mais Falco viens pas me dire que tes pneus sont en train de cramer c'est toi qui décide de comment tu conduis ok allez nous un tour en dépassement maintenant et tu t'arrêtes au stand je change ça euh attendez une seconde juste que je vérifie un truc c'est que là ouais je vais être à 0-0 pile poil donc ça devra aller donc 7 tours on remet les pièces ça a l'air d'aller on espère que ça va tenir et on va faire de l'équilibre et donc pour 7 secondes d'arrêt là lui il m'inquiète avec ses pneus bon au moins il est en conservation maintenant c'est déjà ça de pris on a 40% si on sort maintenant on peut se mettre en attaque même si on va faire chauffer les pneus c'est pas grave avec un tour en attaque en overdrive comme ça elle devrait remonter troisième deuxième peut-être putain Ribéro est assez loin devant quand même il est quasiment irratrapable mais ces deux là sont rattrapables et sont doublables elle est là elle est là oh putain elle est prêt oh joli oh magnifique ah l'indépouse d'intérieur non ça va elle tient elle tient elle arrive à doubler wow nickel ma belle je suis fier de toi elle est deuxième maintenant bon elle va sortir au stand donc elle va perdre un peu de place mais bon tous les autres aussi doivent faire leur arrêt au stand on espère juste que son arrêt au stand se passe bien parce que ça va vraiment jouer sur son classement à la miss voilà elle a plus de pneus en plus je les ai vraiment cramé les pneus du coup en l'occurrence allez 8 tours mais pourquoi elle a 8 tours ah putain ça a du marron de dire c'est genre ça me disait 7 ça devait être 7-0-1 et du coup ça m'a mis 8 donc on va on va cramer à mort son carburant sur les deux premiers tours de sortie donc du coup on va se mettre en conservation et en dépassement elle sort 6ème 6ème franchement passer 2ème à 6ème après un argo stand c'est vraiment pas dégueulasse et surtout que allez je vais la faire tourner un petit peu en neutre juste le temps qu'elle fasse chauffer la température de ses pneus regardez les autres sont en train de faire leur arrêt aussi donc du coup elle devrait arriver à regagner pas mal de place là dessus bon Falco lui il va jamais finir regardez il roule en soutien et ouais peut-être qu'il devrait arriver à finir la course avec ça voilà elle a gagné une place en même temps il y a que des gens qui ont des pneus de merde devant elle reste en conservation va ma belle faudrait pas que tu crames tes pneus sachant que les gens devant toi ils ont pas de pneus c'est pas la peine d'attaquer plus que ça tu vas leur défoncer la gueule rien qu'avec le fait que tu crames ton carburant sachant que ça va vachement impacter nos pièces de cramer le carburant à ce point là mais Eda est en train de faire ses meilleurs temps autour et si Ribeiro pouvait avoir un problème d'arrêt au stand alors ça serait formidable après Falco est 11ème je sais pas trop si ça regardez il est pas très très loin derrière le mec qu'il y a devant lui bon il roule en normal maintenant il aurait mieux fait de rester en conservation tout le long mais bon c'est pas grave combien de tours restants 4 tours restants elle a encore 5.45 il faut encore qu'elle crame boum allez deuxième voilà et Ribeiro vient de s'arrêter elle est 12 secondes derrière lui 14 secondes derrière lui on va voir si elle va arriver à le rattraper est-ce qu'elle est-ce qu'elle diminue non regardez elle augmente l'écart donc du coup ça veut dire qu'il tourne plus vite qu'elle parce qu'il a des pneus qui sont complètement neufs aussi c'est un peu normal pourtant là j'ai pas fait un arrêt trop tôt avec elle ah d'ailleurs on a des gens derrière nous qui ont des petits pépins Falco est 9ème quand même c'est pas trop dégueulasse l'aileron arrière semble endommagé ouais ça va encore ça tient pour l'instant ouais Ribeiro est en train de faire le son meilleur ouais il fait le meilleur temps autour en même temps ok j'ai envie de dire respect quoi donc tour 16 17 18 ça nous fait bien 3 tours on a 3,70 donc on peut encore cramer on va se mettre un tout petit peu en agressif parce qu'on a de la marche sur la température des pneus on a un peu de marche je pense aussi sur l'usure mais juste un tout tout petit peu agressif et on redescend en conservation on va se mettre en élevé juste maintenant on est autour 16 17,18 il nous reste 3 tours je peux rester en cramage parce qu'en fait au final j'avais 2 tours de marche ça ça m'a fait perdre du temps je pense les 2 tours de marche mais bon sérieux si on arrive à se classer 2ème à la fin de cette course je vais pas me plaindre jones de tir devrait prendre la tête du classement quand même par contre à ce niveau là si elle arrive à finir 2ème non les bruits bizarres t'inquiète ça va passer je pense qu'il y aura pas de soucis ma belle sur cette course bon lui il a quasiment plus de pneus on s'y attendait ouais ça fait 3 tours que t'es bloqué bon il est 8ème quand même le Falco c'est pas trop mal pour quelqu'un qui a démarré genre 17ème qui a mal géré ses pneus pendant toute la course c'est pas dégueu alors là il me reste 1.33 1.29 allez on va on va rester un peu en dépassement mais bon les gens derrière nous regardez ils sont à 8 secondes derrière nous donc on est large allez on va même se mettre en attaque un petit peu on est juste en agressif en élevé et on devrait pouvoir finir la course comme ça au final au final ouais on aura pas réussi à rattraper l'écart de Ribeiro il roule vraiment plus vite que nous mais bon et voilà elle est 2ème et lui il est en train de finir la course il a quasiment plus de pneus est-ce qu'il va arriver quand même à récupérer non pas la 6ème place dommage bon 7ème c'est correct bon il marque pas de points par contre je pense en 7ème position mais Eda elle en marque plein des points donc on se positionne assez bien on est 2ème je vais pas me plaindre on est sur le podium ça fait 2 podiums d'affilée pour la mise quand même on m'attendait pas à un résultat aussi bon franchement on voit qu'on a eu affaire à une stratégie à 6-8-4 donc c'était assez intéressant lui aussi a fait exactement la même chose dans l'objectif de finir la course en étant le plus allégé possible et au final tous ces gens là du coup avaient plus de pneus que moi ils auraient très bien pu je pense peut-être être compétitifs avec moi mais si on regarde un petit peu le tableau des tours on voit que Jones dotire par rapport à lui il y a eu quelques tours où elle a été plus rapide lui était à 100% normal elle était en conservation normale donc on voit quand même que dans certains cas voyons voir elle avait 2.5 lui ah mais regardez il y avait beaucoup plus d'essence aussi au début il avait 7 tours d'essence du coup il est parti il a démarré la course avec 10 tours d'essence en fait et du coup il a fait son deuxième arrêt là mais c'est bizarre il a fait son arrêt au stand ici ah mais si si pardon 5.9 11 ah non il a remis de l'essence putain il tournait avec de l'essence en rab ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens là il ah mais par contre sur le deuxième arrêt il n'en a pas mis d'essence vous avez vu 4 5 il en a remis un tout petit peu juste ce qu'il fallait pour finir en fait d'accord c'est intéressant comme approche alors que nous on a vraiment à chaque fois mis 7 et sauf la 8 où j'ai mis trop d'essence en fait je me suis brûlé là dessus en tout cas on a fait un tour de sortie très impressionnant c'est pas mal quand même le tour qu'on a fait là après on voit que lui quand même derrière c'est marrant comment on sort ah mais ça ça c'est parce que les pneus sont neufs vous voyez lui il finissait à 80% il faisait 12% nous 86% mais ouais il a un peu plus attaqué que nous donc il est meilleur sur l'utilisation de ses pneus et là on était surtout en normal alors que lui voilà là il était en attaque donc là ça se comprend aussi qu'il fasse des temps comme ça quoi ok donc du coup l'écart il s'est pas énormément réduit à aucun moment quoi et là il a fini 19 secondes et lui 48 secondes derrière si quand même à certains passages ah mais ça c'est à cause des arrêts au stand en fait ok bon la stratégie un seul arrêt de Falco a bien marché au final grâce à ça il s'est pas trop mal classé il a pas marqué de points malheureusement dommage il était vraiment pas loin il était seulement à 0469 derrière Marcos Comizzo on aurait presque pu avoir un point avec Falco en tout cas Edda marque 6 points fini deuxième de la course ce qui ah non et ouais Ribeiro avait déjà gagné une course donc elle reste deuxième mais sur les écuries on est classé deuxième et ça c'est magique ça c'est magique de chez magique je me demande est-ce que la valeur des commerciaux des pilotes augmente quand ils font des podiums ça serait quand même cool non il me semble que oui d'ailleurs mais peut-être surtout quand ils arrivent premier mais quand même quand t'arrives deuxième c'est bien aussi ah elle a gagné un très podium ouais ça serait bien que ça augmente la valeur commercial temporairement donc ça c'est bon parce qu'on avait demandé des thunes on était tombé à 50% donc ça l'a bien augmenté ça va augmenter un petit peu ses stats tant mieux et d'ailleurs Falco va avoir sa concentration qui va remonter bon du coup on a gagné l'argent qu'on avait ciblé ce qui était pas grand chose honnêtement on va regarder un petit peu nos futurs nouveaux sponsors qui devraient arriver normalement sur cette course si je regarde voilà j'ai au moins un emplacement disponible putain je vais pas arriver à 4 étoiles quoi je suis bloqué à cause d'Eda malheureusement elle a pas un niveau de commercial assez bon moins 54 moins 55% un petit entretien oui selon ce que l'agent a raconté aux journalistes la perspective de faire signer Austin Zarate vous intéresserait pourquoi pas c'est qui Austin Zarate il a l'air pas trop dégueu effectivement un 3 étoiles quand même 18 en feedback c'est pas mal bon après les autres stats sont quand même assez faibles Edda a fait un podium c'est son deuxième de la saison waouh voyons voir son niveau de forme est assez élevé finit première et deuxième bon alors elle a toujours pas d'autres trucs par contre et sa valeur commerciale est toujours à 43% ça c'est dommage bon allez on va réparer notre voiture voilà donc réparation de la voiture terminée ah mais j'ai eu direct 3 offres de sponsors c'est arrivé vite donc 6ème ou mieux 4ème ou mieux 8ème ou mieux paiement bonus 700 000 avec 300 000 à l'avance je pense que celui là me plairait plus même si peut-être que celui là me ferait gagner plus 4ème ou mieux bon remarquez vous me direz ouais mais Jay t'arrives à faire t'arrives à t'as fini premier et deuxième tu vas peut-être faire encore mieux sur les prochaines courses je suis d'accord mais ça me parait très ambitieux je préfère me garantir 700 000 par course que 900 000 une course sur deux en fait et encore les 700 000 ça va être 350 000 à cause des à cause des des qualifs où je vais probablement pas arriver devant après paiement bonus de 500 000 par course 8ème ou mieux ça je peux le garantir je pense 8ème ou mieux 500 000 par course donc 250 000 mais je peux pas le garantir sur les qualifs on a vu que sur les qualifs sauf cas de météo un peu spécial sauf cas de météo spécial non je pense que celui-là me semble être le plus intéressant surtout que ça va me prendre un petit peu de sous tout de suite toujours ça de pris donc on remonte à 19 millions c'est bien on a une pièce qui est bientôt terminée alors juste je vérifie voilà on est surtout en fiabilité sur les pièces de ces gens-là donc je suis en train d'améliorer ces freins-là parce que je vais probablement les utiliser avec un des deux pilotes voyons voir avancer conception des freins ah non lancement du nouveau vote ajout du gp mer noire honnêtement moi je vais voter juste contre sinon il y a trop de course après dans ce truc-là voilà je crois que tout le monde est contre ah non il y en a un qui était pour ok donc c'est rejeté ok donnez-moi ma pièce merci ah il y a un truc dont je voulais discuter sur la conception des pièces ça c'est la pièce que j'ai créée d'accord 599 on va tout de suite la mettre en amélioration d'ailleurs et je pense que je vais enfin je me date est-ce que je l'enlève celle-là est-ce que j'ai vraiment besoin d'améliorer sa fiabilité ou pas je pourrais l'avoir pour la prochaine course du coup 343 jours non on va éviter on va plutôt se mettre là-dessus les pièces originales par contre ça ça sert à rien celle-là on va l'améliorer c'est sûr celle-ci aussi d'ailleurs on va arrêter d'améliorer nos pièces de base et on va plutôt se concentrer sur nos bonnes pièces celles qu'on compte vraiment améliorer donc si je regarde sur la conception des nouvelles pièces alors j'avais que des c'est là j'avais pas le plus 20 à max alors donc du coup je suis parti sur celle-ci à la base sur la pièce de base et donc elle finit à 574 sur 600 602 si on regarde la pièce qu'on a actuellement 574 sur 602 donc c'est bien ça ok donc c'est la même pièce ça serait refaire exactement la même donc 574 sur 602 il y en a plus 50 il ferait plaisir quand même 127 ah oui mais je peux en mettre 2 ouais mais un petit niveau de risque augmenté ça me ferait chier quand même non mais franchement mettre ça ça m'intéresse pas trop quoi ok ça prend 2 jours de moins mais bon non je pense qu'on va on va pas faire d'autres freins on va probablement plutôt rester là dessus et dans ce cas là on va partir peut-être sur un je sais pas moi les ailerons arrière c'est pas cher prochaine course essentielle virage à grande vitesse plus 20 parce qu'en fait l'un d'entre vous m'a dit sur ta pièce de base c'est pas la peine de prendre plus 25 à max par exemple plus 25 à max il vaut mieux prendre le plus 20 normal parce que quand tu veux améliorer la pièce suivante si t'as pas amélioré la fiabilité de la pièce du niveau d'en dessous tu vas pas pouvoir atteindre le maximum de potentiel de la pièce suivante et je suis pas d'accord avec ça en fait parce que si tu mets plus 25 à max ici et que la pièce suivante tu reprends le même plus 25 à max et tu prends un autre truc à plus 30 à max par exemple la pièce précédente t'impacte pas en fait t'améliore pas une pièce existante et si tu crées une nouvelle pièce qui a juste d'autres bonus donc du coup ce que t'as choisi dans la pièce précédente n'a pas d'impact sur la pièce que tu vas faire après bon allez on va faire ça donc c'est parti du coup du coup du coup quand même 26 jours après la course on a seulement 15 jours devant nous je pense que je vais retirer les ailerons assez rapidement on va voir jusqu'à la conception de l'aileron terminé ouais en plus c'est un de mes nouveaux ailerons donc du coup ailerons arrière alors attendez on va en concevoir tout de suite un nouveau alors ça c'est que pendant les qualifs ça ne m'intéresse pas trop plus 15 à max et plus 20 de base donc soit je me retrouve à du 545 sur 588 soit c'est du 555 sur 583 donc j'ai 10 de moins sur la base mais j'ai 5 de plus au final en fait donc il vaudrait mieux prendre celle là ok c'est parti 150 voilà et du coup sur l'amélioration des pièces je vais enlever celle qui est la moins améliorée des deux et on va partir sur celle-ci du coup et on va mettre ok j'ai pas d'autres pièces bonnes en amélioration bon on va rester là-dessus alors 29 jours après la course donc du coup dès que ça ça arrive à 70 il faut que je le vire pour se concentrer un peu sur les autres formation sur piste mouillée j'ai la possibilité de participer à une formation intense sur piste mouillée le mois prochain mais ce n'est pas gratuit 500 000 pour près des bah oui vas-y voyons voir ça donne quoi ce pro des pistes mouillées alors en plus c'est un trait c'est pas un truc temporaire donc du coup I'm singing in the rain alors lorsque le circuit est mouillé elle a du plus de partout et bah c'est parfait ça honnêtement moi je veux bien ça vaut le coup parce que c'est un trait c'est un trait permanent quoi c'est pour du long terme et d'ailleurs elle a que 24 ans une pilote qui a quand même toute sa carrière encore devant elle par contre lui il est vraiment nul bon il me coûte que 46 000 ça me gêne pas du coup qu'il soit mauvais 20 mois encore si je veux le rompre c'est que 277 000 donc au pire à la fin de la saison je pourrais le changer je peux même le changer maintenant mais quand même hop stop top 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 2 secondes là feedback sur la voiture elle est très maniable puissante oui non mais franchement Eda tu me fais des courses tellement monstrueuses en ce moment que j'ai rien d'autre à dire quoi sur l'axel on est classé 3ème maintenant quand même c'est on a fait on a bien et encore nos pièces on les a pas amélioré du tout pour l'instant elles ont pas encore gagné en fiabilité donc voilà ce que je disais c'est ça je vais le virer du coup on va essayer de voir si je gagne 1, 2 stop voilà ça va être bon allez on va aller jusqu'au max avec ça donc on a terminé la production de cet aileron aussi on va pas l'installer par contre il sera pas assez bon et par contre du coup notre aileron on va le mettre en amélioration en fiabilité c'est en amélioration ici aussi et ensuite on va lancer voyons voir j'ai 17 millions là 17 millions 500 000 combien il me reste de course 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 courses 1, 4 millions la course ça nous fait du 14 millions ça nous fait du 13 millions on va dire en arrondissant donc j'ai encore un peu de marge devant moi donc on peut effectivement concevoir encore d'autres pièces donc du coup les ailerons on pourrait aller à très bonne on pourrait faire ça ça et ça ça nous ferait vraiment une pièce monstrueuse mais une seconde si on regarde la voiture notre aileron arrière on est déjà classé 7ème non c'est surtout on va se concentrer un peu plus sur les suspensions parce que nos suspensions ont l'air d'aller être assez loin derrière donc du coup c'est ça en fait la question qui se posait c'est que si je prends juste ce plus 20 là en fait vu que c'est une pièce moyenne celle-ci je vais probablement avoir l'intention de faire 2 pièces bonnes du coup vu que je peux pas faire pour l'instant 2 pièces très bonnes si on regarde notre QG sur les bâtiments que j'ai voilà ça me fait le résumé ici je peux aller qu'à bonne sur toutes mes pièces pour l'instant sachant qu'on a le centre de télémétrie qui lui va me permettre d'avoir des très bonnes transmissions je pense ouais c'est ça des très bonnes transmissions il faudra que je construise les autres bâtiments qui permettent d'avoir toutes les pièces à très bonnes on va dire donc cette première pièce de suspension je vais peut-être améliorer un petit peu sa fiabilité ou diminuer sa zone rouge au pire parce que cette pièce on va pas la garder très longtemps parce qu'on va faire direct après des 2 pièces bonnes en fait donc cette première pièce ça peut valoir le coup de mettre juste le plus 20 de base pour essayer de gagner le max de base on va dire sinon j'enlève juste de la zone rouge comme ça je peux augmenter sa fiabilité plus rapidement et du coup prochaine course si je compare par rapport à mes on gagne plus 16 uniquement à cause de la conception en fait donc du coup si on gagne nos pièces de base on est à 521 554 notre meilleure pièce actuellement donc notre meilleure pièce 554 donc là je serais déjà à 557 ouais ça me ferait pas gagner énormément ça serait pas très intéressant par contre si je gagne ça ça me fait gagner 20 de base après pour le suivant du coup je prends putain il y a 2 zones rouges il y a 2 niveaux de risque après putain virage à vitesse moyenne plus 50 ça serait presque intéressant d'essayer d'aller sur des sur des pièces qui sont un peu comme ça sinon on peut très bien faire ça ça et ça de toute façon ouais on va faire ça ok bon allez on va construire ça on va coûter un peu de sous quand même mais je pense que ça va être ça va être important de compenser un petit peu ces pertes là on est pas trop mal classé après sur les autres pièces pour l'instant on est encore que là c'est 10ème là dessus et ça c'est parce que j'ai pas installé j'ai pas installé mais de nouveau là 66 et 65% on va tourner avec donc Falco tu me prends celui là et toi tu me prends celle là ensuite bon on a déjà la transmission ah oui alors par contre 57% comparé à 61% je pense que je peux tourner avec donc on peut faire ça oh mon dieu elle est satisfaite incroyable et si on compare maintenant nos voitures sur la décélération on passe en 7ème place effectivement donc faut vraiment qu'on améliore nos virages à vitesse moyenne et après bon on va essayer de finir d'améliorer ces fiabilités là on peut pas partir avec 40% c'est pas possible et encore partir avec 57% c'est un peu juste franchement après bon c'est les ailes ah attendez ouais c'est c'est une pièce essentielle l'aileron là c'est une pièce essentielle l'aileron donc il vaudrait peut-être mieux en termes d'aileron arrière on prenne pas ce risque là on reste là dessus et les freins non les freins sont pas en pièce essentielle donc on peut partir sur cela il devrait pas trop souffrir ça ça devrait être bon donc ça je le tente pas parce que c'est de la pièce essentielle et ça on y touche pas reste satisfaite quand même c'est étonnant ouais euh ok je vérifie juste que je fais pas de bêtises non ça a l'air bon donc euh bah voilà destination phoenix on y est donc premier, deuxième on va tenter la sixième ou mieux cette fois-ci et puis bah je vais vous laisser là pour cet épisode merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous Sous-titrage FR ?